J'aimerais introduire ici une autre épistémologie, c'est l'économie. Les économistes, alors je ne vous dis pas que je suis d'accord avec, nous disent que la somme des égoïsmes individuels permet en fait la prospérité. Je vais très vite schématiser. Mais enfin c'est vrai que quand même ils utilisent des modèles de simulation basés sur ce concept et qui, dans une certaine mesure qu'il faudra définir, fonctionnent. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de nous ? Ou est-ce que ça veut dire que finalement la société libérale peut au fond se développer et résoudre elle-même ses problèmes sans passer par un nous contraignant ? Vous voyez le type d'exégèse qu'on peut faire de l'économie à partir de là. Moi j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Personnellement j'ai quand même un problème avec les nous. Et M. Mania a bien montré que le nous n'est pas toujours adéquat et pas toujours plus riche que les jeux. Enfin voilà. Merci. Merci Daniel. On prend une deuxième question. Oui. Alors bon, c'est très rare, alors je suis un peu stressé quand je dois poser des questions comme ça. Donc voilà. Mais disons que je suis très très marqué, voilà, par rapport à tout le contexte scientifique, spirituel et autre. Parce que je remarque en fait que voilà, dans la vie, dans l'avancée et l'évolution de notre vie, que ce soit dans un contexte de l'univers, de ce qu'on peut comprendre dans l'univers, où on est assez proche de l'univers. Quand je vois que dans l'univers, il n'y a que 0,5% de lumière dans cet univers. Et puis après, quand je pense aussi comment fonctionne l'univers dans des contextes particulaires, antiparticulaires, dans l'être humain, dans ces contextes de valeurs et contre-valeurs et autres, je remarque en fait que, oui, c'est comme s'il y avait une certaine puissance dans l'énergie de l'ensemble de l'univers, de l'humanité et autres, quoi. Donc voilà, ma question c'est, est-ce qu'il peut y avoir une relation qu'on ne peut peut-être pas déterminer, qu'on peut calibrer ça sous une forme de foi, sous une forme de vision extrêmement élargie ? Parce que je remarque que dans le contexte de l'intellectuel, il y a des gens qui sont spécialisés dans leur contexte de recherche, qui sont très enrichissantes, mais qui sont très très éloignés d'autres, et qui ont même beaucoup de temps à pouvoir s'adapter à une évolution. Est-ce que je me dis, est-ce que cette évolution fait partie, en fait, de toute cette structure, de toute cette évolution de l'univers ? Est-ce que nous, on est réglementé, l'humain, par aussi cette évolution de l'univers ? Ok. Merci. Alors, le nous, l'énergie, le nous, Jacques. Tu as envie de dire quelque chose sur cette juxtaposition de je ? Oui, tout à fait. Il faut bien dire qu'ici, il y a beaucoup de gens qui sont bien meilleurs que moi en philosophie, et qui sont plus attentifs à ces « je », « nous », etc. Pas d'histoire. J'espère que vous avez compris ce que j'essaye de vous... à quoi j'essaye de ramener à ce principe de réalité. et je vais y réfléchir encore à quel mot il faut utiliser, mais les philosophes m'expliqueront. Mais vous avez compris. Sur ce « je », ce « nous », Jacques, tu... Je pensais à une étude de l'IPFL, ils essayent de voir comment on peut faire des fourmis synthétiques, puis ils ont un modèle qui est assez intéressant, mais Jacques, tu connais ces histoires, pour qu'un modèle social avec des robots fonctionne, il faut trois conditions. Il faut la coopération, la réciprocité et le pardon. Parce que si les robots ne se pardonnent pas, ils se détruisent. Et alors, pour faire une colonie de fourmis artificielles, il faut ces trois conditions. Je pense que ça nous apprend beaucoup, parce que c'est des animaux électroniques, minuscules, puis c'est un ganglion cérébral synthétique. Donc, ça nous apprend énormément sur la fourmière aussi, le « je » et le « nous ». Je pense que la question du pardon me semble être profondément racinée dans la nature du « nous ». C'est une réponse partielle à ce qui a été dit, mais je trouve que c'est une illustration intéressante. Merci. Je peux faire encore un dernier... Oui, vas-y. Parce que Jacques, tu sais, tu minimises beaucoup la merveille que tu as sous ton cuir chevelu. Tu la minimises beaucoup, cette merveille. Parce que je vais dire un truc. De mon point de vue, le cerveau est un univers. Et c'est un univers bien plus complexe, probablement, que l'infiniment grand de l'astrophysique et l'infiniment petit des particules. parce que si on met tous ces milliards de neurones avec les chemins de circulation possibles pour une information, on arrive à une complexité. Cette fois, on parle de négantropie, et non pas de complications. Non, mais c'était une possée de Pascal, je le tourne vers M. Magnin. Parce que cette idée que, dans le fond, le cerveau, c'est pas si petit que ça. Et que, dans le fond, il y a une capacité d'infini dans le cerveau. Quelque chose de cet ordre-là. commentaire du neuroscientifique. Vous pouvez commenter ? Jacques, oui, il faut. Oui. Attends, tu peux prendre le cerveau. Oui. Admirable, notre cerveau. L'autre fonctionne, oui. Merci. Admirable, notre cerveau, tout à fait d'accord. Oui, je suis très, très... C'est formidable que, dans ce petit machin, on puisse mettre cette représentation. Mais, est-il vraiment si spécial ? Il pèse, à peu près, le système nerveux, 2 kilos. 2 kilos, c'est aussi le poids de notre système immunologique. Et la mémoire de notre système immunologique est comparable. Alors, on vante notre cerveau, mais vantons notre système immunologique, qui fait aussi de temps en temps des bêtises. C'est le bon rame. On peut reprendre sur l'évolution de l'univers. Oui, oui. Par rapport à votre question sur l'énergie et l'évolution de l'univers, alors, c'est un peu... Alors, il n'emploie pas ce mot-là tout le temps, mais il l'emploie aussi, Teilhard, dans cette énergie, qu'il appelle aussi créatrice, d'ailleurs. Oui, oui, bien sûr que, d'ailleurs, dans l'histoire de la théologie, on a aussi travaillé, alors, plus dans le monde orthodoxe, d'ailleurs, que dans le monde catholique, dans le monde protestant, je ne sais pas, les énergies divines, justement. Grégoire Palamas, en particulier. Il faut dire que le concept d'énergie est quand même très, très difficile, y compris en science, d'ailleurs. Lui, juste pour reprendre Teilhard, pour lui, quand il parle de cette énergie créatrice, c'est ce que j'ai cité rapidement tout à l'heure, c'est cette union créatrice, l'un des objets de cette énergie créatrice, c'est cette union créatrice qui différencie. Voilà le point de départ qu'il prend, lui, comme observation, et en même temps comme lieu, je dirais dans mon langage à moi, là, pour le coup, c'est un lieu d'art, c'est peut-être une trace de ce fond des choses, on pourrait dire. Le fond des choses échappe, mais l'une des traces de ce fond des choses que le scientifique lui-même peut observer à sa manière, et il en dira, bien sûr, ce qu'il peut au niveau scientifique, mais lui, le croyant Teilhard, il y voit à la fois une union créatrice que le scientifique peut décrire, et il y voit la trace de cette énergie créatrice. Voilà. C'est un lieu d'articulation, ce n'est pas un lieu de preuve, mais lui, il y voit la trace. Et d'autant qu'il y voit dans cette trace qui devient de plus en plus, a de plus en plus de potentiel jusqu'à l'humain, jusqu'à la relation entre les humains, et il y voit, lui, une trace de l'amour, de l'amour créateur, et il y voit une trace de cette possibilité que l'amour est le dernier mot, si je puis dire. Donc, en effet, c'est une manière, une manière de reprendre une articulation entre la création de Dieu et l'énergie évolutive, si je puis dire, que le scientifique peut mettre en évidence. Ce n'est pas de l'ordre de la preuve, c'est de l'ordre de l'articulation. Merci. On poursuit le tour de questions. Alors, je vois Philippe, et puis... Lauret. Voilà. Oui. Merci. Ma question s'adresse à M. Besson. Vous avez dit tout à l'heure, voilà, l'homme peut-être comparé à une fusée avec trois étages, dont la spiritualité tout au sommet, qui est plus somatique, que sais-je. De l'autre côté, vous avez parlé avant du cerveau et vous avez dit qu'il y avait trois chemins, dont le chemin de la spiritualité qui était distinct des autres. Et en troisième partie, vous parlez de la complexité du cerveau. Alors, j'aimerais quand même... Je trouve que c'est un peu simplificateur, vos deux premières... comment on dit... Modèles. Étages. Enfin, oui. Modèles. Par rapport à votre dernière pensée sur la complexité du cerveau. Alors, Jacques, peut-être qu'on attend... On prend la deuxième question. C'était, je crois, Philippe qui en avait. Oui, j'aimerais revenir sur cette question du mystère qui a été évoquée tout à l'heure. M. Besson a un peu provoqué M. Dubochet, qui a répondu par ce que je considère comme une pirouette. C'était très sympathique. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à vous entendre, M. Dubochet. Mais, c'est pas très sérieux. Parce que, en fait... Ou bien, est-ce que c'est moi qui ai mal compris ? Mais, j'ai cru vous entendre dire qu'au fond, le mystère, vous faisant peur, vous préfériez ne pas vous en préoccuper. Mais, ça, c'est pas très scientifique. Le scientifique, en principe, prend en considération tout ce qu'il connaît du réel. Et, je me permets, à ce propos, enfin, toujours dans la même direction, cette méditation sur le mystère, j'aimerais exprimer mon étonnement devant l'incapacité de nombreux scientifiques de prendre en considération une grande partie du réel, simplement parce que ça n'entre pas dans leur catégorie. Je cite juste, en passant, les milliers d'études extrêmement bien documentées et qui ont été conduites selon toutes les règles de la recherche et qui mettent en évidence, par exemple, des phénomènes paranormaux, des phénomènes de transmission de pensée, de lévitation, de prémonition, enfin, tout ce que vous voulez. Ça, c'est pas simplement dans l'esprit farfelu de quelques personnes que ces idées se trouvent. Elles sont parfaitement bien documentées et personne ne devrait pouvoir les contester. Or, la plupart, ou en tout cas une grande partie, des scientifiques font exactement comme si ça n'existait pas. Donc, au fond, ils ont exactement votre attitude, M. Dubochet. Puisque ça les angoisse, ils préfèrent l'ignorer. Mais ça ne me paraît pas très sérieux. Merci, Philippe. Alors, on va laisser Jacques réfléchir un petit moment à ta question et puis je propose que Jacques Besson intervienne dans la réponse à la question de madame. J'ose interférer avec Philippe de Vargas. Ah, vas-y. Saint-Augustin a dit « Les miracles ne contredisent pas la nature, mais la connaissance que nous en avons. » Ça, je pense que ça nous fait beaucoup réfléchir sur la modestie scientifique et la question du mystère. Mais j'aimerais revenir à madame parce que vous avez à la fois raison puis peut-être que je me suis mal exprimé. N'est-ce pas ? L'idée de la fusée à trois étages, c'est un modèle, c'est pédagogique. Quand j'ai posé la question au Dalai Lama, le 15 avril 2013, « Your holiness, is there a spiritual health ? » Est-ce qu'il y a une santé spirituelle au-delà de la santé physique et de la santé psychique ? Il m'a dit « Of course ! » Bien sûr. Et il a fait un développement sur la santé globale qui dit que dans le fond, aux médecines tibétaines, on commence par la méditation, si ça ne suffit pas, parfois il y a des conversations puis des fois, à l'extrême, on va peut-être donner un médicament. Donc, alors c'est un modèle inversé, n'est-ce pas, de notre médecine occidentale ? Dans notre médecine occidentale, on met 95% des moyens pour soigner des organes et puis peut-être encore 4,9% pour soigner des dépressions, des agressions et des addictions dont je fais partie. Et puis on met peut-être 0,1% des moyens sur la question du sens. Et la question du sens en termes de santé publique, de santé mentale, c'est la question de la salutogénèse, c'est la question de comment est-ce que les gens iront mieux, comment est-ce qu'ils vont aller vers une vie bonne ? Enfin, c'est des questions comme ça. Donc, bien sûr, le modèle est caricatural avec les trois étages. Mais il y a ces trois dimensions. Et je défends l'idée, mais c'est une posture. Et puis, après tout, c'est une opinion et puis c'est une exploration que la médecine cotoporène a besoin d'intégrer les trois étages de la fusée. Même si c'est très compliqué. Et surtout si c'est très compliqué. On a besoin de penser la complexité, on a besoin de penser le sens et le lien aux médecines. Je crois qu'on va être confrontés à cette question très rapidement sur le vieillissement, sur beaucoup de points. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais oui, j'ai fait quelque chose d'un petit peu pédagogique. Et puis, oui, c'est compliqué. Et puis, oui, c'est très important de mettre ces trois dimensions dans la santé publique et la santé mentale contemporaine. Merci. Alors, on passe au mystère ou tu voulais réagir par rapport à la question ? Non, non, c'est après. Après, d'accord. Alors, Jacques Dubochet. Alors, mystère. Parole. Il faudrait réfléchir plus longtemps. Mais je suis très content de votre remarque. Je suis content. Ça a touché. C'est bon. Il faut voir. Des cartes. Je pense, donc je suis. Mon admirable cerveau me fait. Puis, Auguste Comte. La science et la compréhension maîtrisent le monde. Récemment au CERN, il y a quelques individus qui annonçaient la formule du tout. Restons un peu modeste. Et puis, là, nous avons un psychanalyste qui nous explique que le cerveau, il fonctionne. Il dit qu'il est très, très bien. Mais il y a encore tout un corps derrière et toutes des impressions. Et puis là, je me suis permis de vous dire, ben voilà, il y a un individu avec tout son corps et toutes ses... Et puis aussi, ça fait partie de la modestie du scientifique. Mon Dieu, mon Dieu, si je peux dire. Il faut bien le dire. Tu as fini. Thierry Mania voulait réagir aussi autour du mystère. Alors, juste, moi, j'étais assez passionné par les travaux de Gabriel Marcel, le philosophe Gabriel Marcel, sur le mystère, même sans aller forcément sur les mystères divins. Il fait, je vous le dis en raccourci, mais il fait la différence, Gabriel Marcel, entre un problème et un mystère. Un problème, par exemple, j'ai un problème de maths, j'en suis beaucoup pour le résoudre, mais finalement, j'ai peut-être bien arrivé à le résoudre et ce problème, il m'ennuie peut-être à résoudre, mais il est indépendant de moi. Et le mystère, c'est un problème dont je fais partie. Et du coup, je ne peux jamais avoir le dernier mot sur le mystère parce que je suis dedans. Et je trouve que cette... Et ce n'est pas parce que je ne peux pas avoir le dernier mot que je ne peux pas comprendre. C'est ça qui est très, très intéressant. Je peux comprendre, mais je n'aurai jamais fini de comprendre parce que je suis dedans, en moi, en partie. Et je pense qu'il y a là une approche extrêmement intéressante pour que cette catégorie du mystère ne fasse pas peur, justement. Et encore une fois, même en science du type en science physique, si le réel qui est analysé est un réel d'interaction, je fais partie, pas à titre de ma personne psychologique, mais à titre de l'observateur, je fais partie de ce que j'observe. Et si j'en fais partie, je ne peux pas avoir une position du dessus comme si je n'en faisais pas partie. J'en fais partie. Et ce n'est pas pour ça que je ne peux pas arriver à comprendre, mais ce n'est jamais terminé. Je trouve que cette approche est extrêmement intéressante. Merci. Je crois que... Oui, tu peux... Je me permets de revenir avec la suite, en fait, de ma question à M. Magnin, parce que, en fait, oui, c'est vrai, c'est avec Jacques, on a été un peu les initiateurs de façon différente de ce projet. Et au départ, dans ma tête, il y avait cette question suivante. Est-ce qu'une explication de type biologique et sélectif de l'apparition de la religion, comme celle qu'a présentée M. Dubochet, donc, d'expliquer que les religions sont apparues dans l'espèce humaine pour... en fonction... c'est-à-dire parce que elles ont été conservées ou elles sont apparues parce que les individus qui les pratiquaient avaient un certain avantage sur les autres, en l'occurrence, d'après l'explication de M. Dubochet, les sociétés qui étaient pourvues de religion ont mieux survécu parce qu'elles avaient une cohésion sociale plus forte et elles avaient des valeurs de transcendance qui protégeaient contre l'agressivité des individus. Donc, la question que j'aimerais vous poser, est-ce que pour vous... on peut dire deux questions. Est-ce que pour vous cette explication scientifique de l'origine de la religion a une quelconque validité ou est-ce que c'est faux ? Enfin, carrément. Ou est-ce que ce n'est pas pertinent ? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, mais elle va te perdre, peut-on... Est-ce que cette explication de la religion est compatible avec la foi ? Est-ce qu'on peut croire en Dieu et en même temps penser que la religion est un produit de la sélection naturelle ? C'est-à-dire que les êtres qui en étaient pourvus ont un avantage sélectif, un avantage de fitness reproductive. Donc, on est parti pour une deuxième conférence. Non, mais c'est... Mais elles sont belles vos questions. Non, 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 je les comprends bien. Je les comprends bien. Après, je vais essayer de dire deux, trois choses. Alors, si j'ai bien compris ce que vous dites, M. Duboché, c'est l'idée de transcendance. C'est l'idée. En tout cas, c'est ce que j'ai lu sur un texte. Mais si ce n'est pas ça, dites-le moi. C'est l'idée de transcendance. C'est une stratégie qui consiste à privilégier... Ça, c'est la suite. Mais c'est l'idée qui gère. Alors, si vous voulez, moi, je pense que l'idée de... Je ne suis... D'ailleurs, j'ai commencé en disant ça. Pourquoi pas ? OK. Pourquoi pas ? OK. Ce que j'ai indiqué... Alors, il me semble aussi que, ensuite, les religions, à partir d'une divinité ou des divinités, il y a aussi quand même une question fondamentale, c'est devant la mort. Je pense qu'on ne peut pas dire simplement que c'est une idée... Il y a quand même l'expérience de la mort qui est une expérience fondatrice aussi des religions. aussi, d'une certaine manière. Et puis, on le comprend puisque la condition mortelle, c'est quand même bien un des points clés de réflexion sur toute l'existence, d'ailleurs. Et en particulier sur l'existence ou pas. D'ailleurs, on peut en tirer dans les deux sens, l'existence de Dieu. Donc, il faudrait rajouter ça quand même. Et ça, c'est culturel, on pourrait dire. C'est relationnel et c'est culturel. Mais, justement, ce que j'ai essayé d'indiquer, c'est que, oui, dans une représentation du monde, du sens de la vie, les religions peuvent apparaître, les religions, on pourrait dire naturelles aussi, d'une certaine manière, peuvent apparaître, le recours aux divinités, la représentation d'un monde devant la peur de la mort, d'ailleurs. et ce que j'ai essayé de montrer, c'est que, pour moi, il y a une différence, je ne méprise rien, personne là-dedans, il y a une différence radicale entre une religion élaborée par l'homme à partir de ses représentations et de ses peurs et de ses angoisses avec une religion révélée. C'était ça le... Et, et, encore une fois, je ne disqualifie personne car, je, je pense appartenir à une religion révélée, je dis tout de suite que, je me fabrique avec d'autres, 99% d'images de Dieu, bien entendu. Et, mais, c'est ça que je trouve absolument génial dans l'évangile, il y a certainement dans d'autres religions aussi que j'ignore, mais, c'est un décapant fantastique, un décapant fantastique de nos représentations de Dieu. Et, c'est là que, et c'est là, je trouve que, il y a un élément encore autre qui n'empêche pas d'avoir des représentations de Dieu, y compris en vivant ces expériences fantastiques de décapage, de récupérer, si je puis dire, nos représentations, nul n'est à l'abri de ça, mais c'est là que, finalement, une religion libérée ne peut pas, libérée, libérée peut-être aussi, d'ailleurs, mais révélée, ne peut pas simplement faire droit, ça ne suffit pas, même si ça existe, cette biologie de la religion, si je puis dire. Il y a un reste révélé qui va résister contre l'explication. Il y a un reste révélé qui reste contre l'explication et qui, en même temps, rejoint le plus profond d'une attente. C'est les deux en même temps. C'est à la fois tout autre que ce que je peux imaginer et c'est en même temps en résonance avec le plus profond, le fond peut-être du fond. D'accord. Je partage votre... Merci. On arrive tranquillement au terme de la soirée. Je n'aimerais frustrer personne si quelqu'un a encore une question. c'est peut-être le dernier moment pour la poser. René ? En lisant deux philosophes lausannois, je suis tombé sur une notion qui m'intéressait, c'était la notion de survenance. J'ai trouvé cette notion intéressante parce que l'idée d'émergence me laissait toujours un petit peu insatisfait. Et l'idée d'émergence, disons, de quelque chose de supérieur qui vient de quelque chose d'inférieur. et puis cette difficulté, d'ailleurs, vous l'avez exprimée au cours de cette soirée. Alors, la survenance, c'est pas seulement la survenance de nouvelles propriétés, mais c'est en somme une sorte de renversement de, disons, de la logique de la causalité. Les choses viennent, non pas seulement de quelque chose qui était avant, mais qui pourraient, qui apparaissent tout simplement dans le présent. Alors, je ne vais pas faire de théorie là-dessus, j'en serais incapable, mais je vous demande si cette notion de survenance peut vous intéresser. Oui, je pense qu'en physique et en science, on utilise souvent cette notion, mais plutôt on utilise le mot émergence dure ou émergence molle. Et l'émergence molle, c'est, par exemple, les flocons de neige tombent sur la montagne, à un moment donné, pfoum, ils partent en avalanche. Émergence de l'avalanche. Toutes les règles sont déjà comprises dans les flocons de neige, il n'y a rien de neuf, simplement un nouveau phénomène qui apparaît. Et puis, il y a l'émergence dure, alors c'est ce que peut-être est apparu dans le cerveau quand, à un moment donné, quand la conscience est apparue, peut-être qu'il y a eu quelque chose de neuf, quelque chose de fondamentalement nouveau, un nouveau circuit qui s'est mis en route. Émergence dure. Est-ce qu'il y a eu ce... Voilà. Ici, nous sommes encore dans des émergences qui ne sont pas mystérieuses. Peut-être que votre survenance appelle à un concept mystérieux. J'ai un exemple. Oui. Alors, j'ai un exemple dans un autre champ que la neige, c'est dans la psychothérapie. Dans le fond, on s'aperçoit qu'il y a des moments où il y a des changements de niveau. Les alcooliques, ils boivent ou ils ne boivent pas, c'est un niveau 1. Mais il y a un moment où quand ils décident dans le fond qu'ils en ont marre d'en avoir marre, ils sont un changement de type 2. On peut évoquer, c'est enseigné par les systémitiens comme Václavitch, par exemple, qui dit si vous êtes dans un rêve et que vous êtes attaqué par un ours, vous pouvez vous défendre, vous enfuir ou faire le mort. Mais ce qu'il faut faire, c'est vous réveiller. Et je crois que cette métaphore du réveil, elle est transverse à toutes les spiritualités et toutes les religions. Et que cette survenance, c'est-à-dire ce « aha ! » ce qui fait qu'on se réveille au lieu de se battre contre l'ours, c'est le propre des grandes spiritualités. Et je crois que les conversions religieuses, fondamentalement, elles sont de l'ordre de ce réveil-là. C'est-à-dire que je suis là, à mon boulot dodo, et tout d'un coup, le sens, le feu sacré, quelque chose de l'ordre de la révélation, mais alors personnel et au niveau expérientiel. Et ça, l'imagerie cérébrale le montre. Il y a un bouquin qui est sorti cette année de Philadelphie sur les changements cérébraux dans l'illumination, une enquête sur 2000 personnes qui ont vécu une expérience d'enlightenment. Et tous, ils ont des modifications cérébrales qui perdurent. Donc, il semble qu'il y ait quelque chose d'intéressant dans cette survenance pour répondre en termes alors psycho-biologiques. Merci. Il y a même des scientifiques qui disent avoir eu une illumination soudaine. Des grands scientifiques comme Adamard, par exemple, y compris d'ailleurs Poincaré et lui-même. Ils le disent en privé. Mais, mais Baste, ce que je trouve aussi intéressant dans votre... dans votre... Alors, vous me direz si j'ai bien compris aussi, tout n'est pas dans le passé si je puis dire. Et l'avenir a... alors, on dit ça comme on est dans le temps. L'avenir a une rétroaction sur le présent. Et ça, de fait, les boucles de rétroaction dans les systèmes complexes, c'est quelque chose qui est... Alors, après, il faut regarder de très près la notion de temps, évidemment, dans laquelle nous sommes et forcément. Mais, les boucles de rétroaction, c'est-à-dire que il y a une influence, évidemment, de l'interaction des parties sur l'évolution du tout et en retour, il y a une évolution des parties à cause de l'évolution du tout. Donc, il y a des boucles de rétroaction sans arrêt, sans arrêt. Et donc, notre idée que tout émerge uniquement, à partir du passé, si je puis dire, il faut la reconsidérer dans un système de boucles. Voilà, merci. Cette fois-ci, nous sommes au terme de cette soirée qui, je crois, a été très vivante et très dynamique. Il y a bien sûr des masses de questions. On pourrait tenter d'en faire la synthèse pour les garder en mémoire. Moi, je vous propose que si vous avez encore des questions qui vous restent ou des suggestions ou des propositions, n'hésitez pas, baladez-vous sur notre site, il y a une adresse courriel, vous pouvez toujours les transmettre. Elles nous seront importantes pour continuer de réfléchir à une réflexion sur biologie et sur la religion dans leur interaction. et sur la religion. Merci.